Quoi neuf dans notre section pour les profs? Lysiane Alexandre a créé pour vous une activité pédagogique s'intitulant « Vive avec la trisomie 21 ». Dans cette activité, vous avez accès à une dictée trouée permettant à vos élèves de travailler le groupe du nom et les pronoms. Lysiane a aussi bâti une liste pour vous de questions afin d'animer une discussion avec votre groupe. Le but de cette activité est de sensibiliser nos élèves aux différences. Elle vous propose dans un deuxième temps de réaliser un réseau littéraire à l'aide des articles des As de l'Info. Qui dit fin de l'année scolaire dit également « album de finissants ». Lysiane vous propose également d'amener vos élèves à écrire un court texte descriptif qui pourra se retrouver à côté de chaque photo d'élève dans l'album. Si vos élèves ne sont pas finissants, vous pouvez également faire l'activité sous forme de 5 à 7 d'écriture. Lysiane vous propose un jeu questionnaire sur les geckos. C'est donc un quiz qui va amener vos élèves à revoir des notions de l'univers du vivant. Pourquoi pas inviter vos élèves à rédiger leur propre quiz sur un animal de leur choix. Elle a également créé un répertoire d'œuvres d'art sur les geckos. Afin de terminer cette thématique sur les geckos, Lysiane vous propose un rallye informatique afin d'apprendre à vos élèves à chercher dans les moteurs de recherche par mots-clés et être en mesure d'expliciter des liens entre deux textes. Les As vous suggèrent fortement d'aller voir la vidéo de Mélanie en ce qui concerne les magasins Dolorama. Nos journalistes ont fait une découverte assez surprenante quand ils ont fouillé dans leur poubelle. Venez vous inspirer en lisant le portrait d'Anne-Marie Larose, une enseignante de 5e et 6e année à l'école primaire alternative L'Envol qui fait partie du centre de service scolaire de Laval. Anne-Marie ainsi que toute son équipe école enseignent selon la pédagogie Frenet, c'est-à-dire une pédagogie qui se base sur l'ouverture, la collaboration ainsi que l'autonomie des élèves. Daniel Brouillette nous propose de découvrir le mot « a priori ». Dans notre dernier atelier philo, Gé Labelle nous propose de travailler et de réfléchir autour de la question « Est-ce que la nature a des droits ? ». Dans son atelier, il nous amène à réfléchir avec nos élèves aux lunettes que nous utilisons pour observer la nature, les écosystèmes et les êtres vivants qui s'y trouvent. Dans notre balado, une voiture qui fonctionne seulement à l'énergie du soleil et la Suisse qui est condamnée pour son manque d'action face au changement climatique. Passé par nos dossiers spéciaux de la liberté de presse et celui de la fête des mers, vous y trouverez une panoplie d'informations dans notre revue de presse rédigée par notre collègue Éric Gagné. Le Royaume-Uni dit « Bye bye tabac ». N'oubliez pas de nous suivre sur notre communauté Facebook pour les profs et sur notre nouveau compte TikTok pour les profs.